L'incroyable parachute doré offert à l'ex-PDG d'Air Algérie. Le Consulat Général de France à Alger déconseille strictement tout déplacement depuis l'Algérie vers la France et vice-versa. L'incroyable parachute doré offert à l'ex-PDG d'Air Algérie. De nombreux voies au sein et à l'extérieur d'Air Algérie se sont interrogées sur les raisons évoquées officiellement à l'occasion de la révocation inédite de l'ex-PDG d'Air Algérie. En effet, le motif d'un petit contrat, 9 800 dollars américains, passé avec un fournisseur de porcelaine tunisien, est insignifiant par rapport aux très nombreuses irrégularités et abus de pouvoir qui ont entaché la gestion de ce responsable, aujourd'hui très justement renvoyé chez lui en attendant d'autres suites coercitives éventuelles. Les différentes enquêtes et révélations d'Algérie par avait pourtant dévoilé, avec preuve à l'appui, toutes les dérives de la gestion calamiteuse du sieur Alèche qui, soit dit en passant, n'a jamais osé démentir la moindre des investigations de ce célèbre média en ligne, se croyant probablement hors d'atteinte du fait de son appartenance à la Issaba des Bouteflika, Ouyaïa, Melzi et Consor. Les informations confidentielles d'Algérie par avait, entre autres, porté à la connaissance des autorités et du public, les graves infractions suivantes. Pas commencé par le salaire de pilote, qu'il s'est octroyé de février 2017 à juin 2018, alors qu'il n'exerçait plus en qualité de navigant, aucune heure de vol réalisée sur la période, surtout qu'il avait été victime d'un accident vasculaire. D'ailleurs ce n'est que suite un article d'Algérie par en juin 2018 que le PDG a été obligé de se conformer à la loi en signant un contrat avec le conseil d'administration, qui s'était rendu complice de cette première irrégularité. L'attribution en gré à gré du contrat de reprise de la construction du siège à la SIH de Melzi, qui n'est pas une entreprise de réalisation et qu'il a immédiatement sous-traité à 100% à une entreprise chinoise. Ce contrat de 10 milliards de dinars n'avait pas reçu l'aval de la commission des marchés de l'entreprise et M. Alech s'est appuyé sur un accord qu'il avait sollicité de Ouyaïa, dans le plus pur style de la Isaba. Lorsque l'Algérie a été frappée de plein fouet par la crise du Covid et qu'il fallait s'approvisionner en équipement de protection individuelle, le PDG d'Air Algérie a menti aux autorités en affirmant que la compagnie ne disposait pas d'avions long-courrier pouvant réaliser ses opérations et avait suggéré de recourir à l'affrêtement, alors que les Airbus A330 de la compagnie sont tout à fait adaptés à ce type de transport. Les autorités ont refusé et ont dû recourir au service de l'ANP. Permettre à un conseil de participation illégale, Manda Echu, présidé par Tiaouine Nsaïd, son complice syndicaliste de l'UGTA, de gérer la manne des œuvres sociales, qui est de l'ordre de 60 milliards par an. L'impunité dont bénéficiait l'ex-PDG d'Air Algérie à une époque devenait incompréhensible sous le président Tebboune qui avait, pourtant, dénoncé la mauvaise gestion de la compagnie lors d'un conseil des ministres. Enfin, la sanction étant tombée, vaut mieux tard que jamais. Mais, et il y a un sérieux mais, ce piètre gestionnaire, bien qu'ayant été congédié pour faute lourde sur instruction des plus hautes autorités de l'État, allait être moralement réhabilité le 17 courant par une cérémonie de fin de mission, organisée par l'entreprise, annulée au dernier moment. Il réclame par ailleurs l'attribution d'indemnités et avantages de fin de contrat, qui lui ont été généreusement prévues par le conseil d'administration dans son contrat, et dont nous rappelons ci-dessous la consistance. Deux années de salaire plus partie variable correspondante, plus d'un milliard, reliquat de congé, douze mois en tant que pilote, que nul ne peut prouver, plus d'un milliard et demi, deux véhicules plus chauffeurs et carburants pendant deux années, deux années de loyer d'une villa à Club des Pins, logement qu'il s'est auto-affecté, prise en charge de ses abonnements téléphoniques pendant deux ans. Fort de ce traitement particulier, Bakou Chalèche continue de se considérer comme un acteur majeur d'Air Algérie, où il a été aperçu dans l'enceinte sécurisée de l'aéroport, le jeudi 14 janvier, il a été pourtant relevé de ses fonctions, le 9 du même mois. Au niveau de la division exploitation pour y rencontrer son acolyte Mohamed Charef, cadre retraité mais néanmoins cadre dirigeant, le directeur des opérations à la direction des programmes, en l'absence de sa hiérarchie, afin de concocter des schémas de fragilisation du nouveau directeur général, qui est inexpérimenté à l'opérationnel. L'objectif étant de démontrer que seule, l'équipe de ce piètre gestionnaire d'Amy pouvait faire fonctionner la compagnie. Messieurs, les ministres concernés, les magistrats de la République et les administrateurs de la société, vous voilà dûment informés. Ne vous rendez pas coupables ou complices des mêmes fautes commises par vos pères qui, aujourd'hui, croupissent en prison. Le Consulat Général de France à Alger déconseille strictement tout déplacement depuis l'Algérie vers la France et vice-versa. Ce dimanche 17 janvier, le Consulat Général de France à Alger a déconseillé strictement tout déplacement depuis l'Algérie vers la France et de la France vers l'Algérie. Dans un communiqué posté sur sa page Facebook officielle, le Consulat Général de France a indiqué également que les conditions sanitaires aux frontières sont modifiées et de nouvelles conditions entreront en vigueur dès demain lundi le 18 janvier. Les services consulaires français s'appuient sur le décret numéro 2021-31 du 15 janvier en précise les modalités dans leur communiqué. Il est ainsi précisé qu'à compter du 18 janvier 2021 à 0 heure, heure française, toute personne de 11 ans et plus se déplaçant à destination du territoire métropolitain par voie aérienne, maritime ou fluvial en partance d'Algérie doit présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique, test RT-PCR, réalisé moins de 72 heures avant le départ, le départ du premier vol en cas de voyage avec correspondance, ne concluant pas à une contamination par la COVID-19. Les tests antigéniques ne sont plus admis. Présenté à l'entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-19, qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19, dans les 14 jours précédant le voyage, qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après son arrivée en France, dans un hébergement dont il donnera l'adresse, et qu'elle s'engage à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2, test RT-PCR. Le modèle de cette déclaration sera disponible très prochainement, sur le site du ministère de l'Intérieur. À travers cette annonce, le Consulat général de France à Alger a confirmé ainsi les informations révélées précédemment par Algérie par De nombreux voyageurs algériens entraient sur le territoire algérien et revenaient sur le territoire français en présentant uniquement des tests antigéniques exposant ainsi la santé publique de la population algérienne et française à de graves dangers sanitaires, au regard de la fiabilité très faible de ces tests de dépistage rapide. Soulignons que des données confirmées officiellement par le ministère de l'Intérieur algérien indiquent que 13 398 citoyens algériens ont été rapatriés depuis la France vers l'Algérie entre le 23 décembre 2020 et le 2 janvier 2021. Parmi eux, des personnes malades, des mineurs, des étudiants ainsi que des personnes dont le contrat de travail a expiré, avait indiqué le ministère de l'Intérieur en Algérie. Les autorités françaises graignent, visiblement, les conséquences du retour massif de ces personnes en France si les consignes sanitaires les plus strictes ne sont pas respectées et observées.